Aujourd'hui, cette vidéo va donc consister à prendre un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour. Comme vous savez, quand on fait le dépôt de son titre de séjour ou sa carte de résidence, ça dépend de votre situation, il faut prendre rendez-vous pour retirer votre pièce d'identité lorsque celle-ci est disponible après avoir reçu un mail de la préfecture. Donc, ceci s'applique avec toutes les préfectures en France actuellement. Donc, moi, dans mon cas, je vais faire la vidéo avec la préfecture de la Vienne. Donc, du coup, vous allez donc venir sur, vous allez taper la préfecture de votre département. Une fois que vous avez, vous êtes là, vous allez donc cliquer sur prendre un rendez-vous. Arrivé à ce niveau, vous allez donc voir tous ces... Donc, pour la commission médicale, prendre un rendez-vous pour le service de titre de séjour. Vous devez impérativement avoir reçu un SMS vous informant que votre titre est disponible avant de prendre rendez-vous. Donc, vous allez dire, je vais s'ouvrir. Une fois que vous avez cliqué là, cette page va s'ouvrir. Donc, vous aurez ici les récapitulatifs dans les différentes étapes que vous allez avoir. Donc, de la prise de rendez-vous à la description du choix de la plage au Rennes, le contrôle de sécurité, les données personnelles validées et la fin de la prise de rendez-vous. Donc, là, il s'agit donc du retrait de votre titre de séjour. Vous allez lire ceci. Donc, ça veut dire, il faudra prendre un rendez-vous pour chaque personne ou personne, un rendez-vous par personne. Et le port du masque est obligatoire lors de la remise. Vous couchez là, sur cette case que vous êtes d'accord pour les conditions d'utilisation avant de continuer. Après, vous appuyez sur « Effectuer une demande de rendez-vous ». Une fois là, vous allez sélectionner le guichet que vous voulez retirer le titre. Généralement, c'est au guichet 1 qu'on retire le titre. Ça dépend de votre préfecture. Il peut y avoir des retraits au guichet 2 ou des retraits au guichet 1. Après, une fois que vous avez sélectionné le guichet, vous appuyez sur « Étape suivante ». À ce niveau-là, on va vous faire un petit récapitulatif en fonction de la prise des rendez-vous. Et tout en fonction de la disponibilité, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le guichet 2. Pour les retraits de titre de séjour, vous pouvez vous présenter avec votre timbre fiscale et les SMS. Donc, il ne faut jamais prendre un rendez-vous si on ne vous a pas encore dit que le document est disponible. Après, là, vous allez cliquer sur « Étape suivante ». Arrivée à l'étape suivante, on va vous proposer une plage horaire. Vous aurez des différentes plages horaires. Voilà, ici, ceux qui sont libres. Voilà, des plages horaires libres, des plages horaires complets et des plages horaires non réservables. Donc, généralement, le week-end. Ici, vous avez des plages horaires. Il y a le lundi, le 28 juin, le 24 juin, le 29 juin, ainsi de suite. Vous pouvez retourner en arrière pour voir les semaines passées. Voilà, ici, ça, c'est le 21 juin. Donc, toujours, il y a toujours plus de rendez-vous. Tu t'es saturé. Le 14 juin, vous voyez, on est déjà dans des semaines totalement saturés. Voilà, là, c'est juste la question de vous montrer les différentes plages horaires. Voilà, là, on est en mai. Donc, là, on est déjà en avril. On a déjà dépassé avril. Là, on est retenu en mai. Voilà, on se recouvre, donc, ici, en juin. Donc, mardi, le 29 juin, il y a une place disponible à 10h30 pour finir à 10h45. Il faut savoir que le retrait du titre de séjour s'est fait en 15 minutes. Donc, voilà, ici, vous avez donc sélectionné la plage horaire qui vous plaît, soit le matin, soit l'après-midi. Et ici, vous pouvez immédiatement cliquer pour qu'on vous donne la plage, la première plage horaire qui est disponible. Donc, celle-ci, pour exemple, on va prendre celle de 15h. Arrivé à ce niveau, on va donc vous dire de valider que vous n'êtes pas un robot. Du coup, ici, à cette étape-là, on va vous dire la nature de votre demande, dont le retrait du titre de séjour. Du coup, guichet 1, date le 29 juin, plage horaire 15h, 45h, 16h. Ici, vous allez coucher que vous n'êtes pas un robot. On va vous sortir ceci. Ça dépend de votre ordinateur. Ça peut être automatiquement fait ou bien ça ne va pas être fait. Donc, là, vous devez sélectionner des images. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur l'étape suivante. À ce niveau, on va maintenant donc vous demander de renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre adresse e-mail. Donc, vous allez confirmer votre adresse e-mail ici. Vous allez mettre là votre numéro de téléphone, votre numéro à diégraph. Donc, c'est un numéro écrangé. Celui-ci se trouve sur votre récépissage. C'est un numéro qui commence toujours par le code de votre département. Donc, si vous vivez, par exemple, à Paris, il commence par 75h, mais il peut aussi arriver que vous avez fait pour la première fois votre titre de séjour à Marseille. Donc, il commence par le code postal de Marseille. Donc, il est toujours en haut ou à l'extrême droite de votre titre de séjour. Ici, vous allez mettre votre date de licence. Une fois que vous avez mis votre date de licence et rempli tous ces coordonnées-là, vous appuyez sur l'étape suivante. Une fois à l'étape suivante, vous allez recevoir un mail qui va arriver dans votre messagerie. Donc, là, parce que moi, j'ai déjà fait ceci, je ne vais pas prendre un rendez-vous pour occuper la place. Je vais juste vous montrer comment ça se passe sur le mail. Donc, une fois là que vous avez donc sélectionné votre rendez-vous, vous aurez comme ceci. Donc, le jour que vous avez fait votre demande de rendez-vous et le jour que vous allez retirer est l'heure. Et du coup, ici, vous aurez confirmé votre rendez-vous ou supprimé ce rendez-vous. Pour confirmer le rendez-vous, vous cliquez là. Et une fois que vous avez cliqué là, vous allez recevoir un autre mail de confirmation qui aura un PDF à imprimer pour aller à votre rendez-vous. Donc, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment prendre un rendez-vous à la préfecture de votre département pour le retrait de votre titre de séjour ou votre carte de séjour. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Si elle est intéressante pour vous et que vous jugez qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas de la partager à vos amis et à votre entourage. Abonnez-vous pour des nouvelles vidéos.